Tu veux suivre tous mes lives, va dans la description, il y a le lien de la chaîne secondaire. A tout de suite ! Hey, salut les amis ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous connaissez tous, ou du moins que vous avez tous entendu parler. J'ai nommé le script dans cette vidéo. Et bien, je vais vous dire si le script existe vraiment. Donc, on va parler de FIFA et également de PES, puisque c'est forcément sur des jeux de foot. Donc, je vais vous donner mon avis, je vais vous donner des exemples, je vais vous parler de plein de choses au niveau du script. Donc, restez bien jusqu'au bout pour voir, bien sûr, la conclusion, les amis. Donc, déjà, le script, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas ? Et bien, je vais répondre tout de suite à cette question. Oui, 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 bien sûr que le script existe dans les jeux de foot. Mais du coup, qu'est-ce que le script ? Parce qu'on entend quand même beaucoup de choses. Combien de fois sur mes lives, j'entends parler de script ? J'ai perdu un match, c'est le script ? J'ai pris un but, c'est le script ? J'arrive pas à marquer, c'est le script ? Dans cette vidéo, je vais vraiment répondre à la question, qu'est-ce que vraiment le script ? Il faut savoir que le script a toujours existé dans les jeux de foot, puisque finalement, sans script, pas de jeu de foot. Sans script réel, le script de base, vos joueurs ne bougeraient même pas sur le terrain. Là où c'est devenu compliqué, c'est que depuis quelques années, le curseur a changé, puisque ce curseur, les créateurs de jeux de foot sont capables de le doser. Ils sont capables de nous mettre un script bas, ce qui n'influencera donc très peu les matchs. Mais il est également capable de mettre ce curseur très élevé, ce qui va faire que vous allez parfois avoir l'impression que c'est finalement le jeu qui a décidé du résultat de votre match. Là, il est véritablement le problème. Quand vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas gagner, ou du moins, c'est très compliqué, ça fausse le jeu. Alors, il y a des années, je vous parle de ça, PES 6, PES 5, PES 6, là où c'était à son apogée, les meilleurs joueurs gagnaient. Donc, notamment Bruce Graneck, vous jouiez contre des mecs comme ça, vous ne touchiez pas la balle, ils avaient 95% de chance de gagner contre vous. Mais du coup, maintenant, vous jouez contre des mecs de ce niveau-là, c'est pareil, vous avez grande chance de gagner. Mais, mais, de 95%, on est peut-être passé à 75, 80. Alors, vous allez me dire, c'est pas énorme. Bah si, c'est énorme, bah si, parce que, à différence de niveau, là, je vous parle, mais du coup, à niveau égal, et bien, à niveau égal, des fois, c'est un peu la loterie, vous pouvez être ce qu'on appelle scripté. Si vous avez le même niveau que votre adversaire, et que vous avez le script positif, vous le sentez déjà, vous le sentez des fois, vous avez beau faire ce que vous voulez, ça va marcher, bah vous allez être favorisé, vous allez franchement gagner, voilà. Des fois, quand vous allez prendre le script négatif, bah c'est pareil. Du coup, vous allez vous demander, attends, à quoi ça sert le script ? Pourquoi les créateurs de jeux vidéo continuent, continuent de laisser ce script ? Parce que tous les ans, on en parle. FIFA 17, FIFA 18, FIFA 19, les PES, bah cette année, c'est pareil, c'est scripté. Bah, la réponse, elle est toute simple, les amis. La réponse, elle est toute simple. Pour permettre à des joueurs moins bons, de pouvoir battre de meilleurs joueurs. Alors, vous allez me dire, mais je ne comprends pas vraiment l'intérêt, du coup. Le but, c'est ça, d'accord, qu'un joueur moins bon puisse battre un joueur meilleur. Voilà. Mais quel intérêt pour eux ? Bah, c'est tout simple, les amis. Il ne faut pas chercher très loin. Le but, c'est que les plus jeunes d'entre nous ne soient pas frustrés par le jeu. Si, en arrivant sur le jeu, ils ne font que de se faire péter, que de se faire battre, bah, ils vont vite se décourager, ils vont vite ne plus jouer au jeu, voire même ne pas l'acheter du tout. Alors que, si c'est plus jeune, et bah, réussissent à battre un joueur bien meilleur qu'eux. Avec, en plus, des trucs un petit peu... Ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont été avantagés. Et bah, du coup, ils vont être contents. Et voilà, ils vont plus jouer. Et, du coup, malheureusement, le niveau du jeu lui baisse, forcément. Alors, si on parle de cette année, je vais être clair avec vous, je n'ai pas joué à FIFA 19. Je n'ai pas touché à cet opus. De ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai entendu, c'est pareil que le 18, voire même pire. Mais, dans le 18, c'était vraiment un truc de fou, les amis, à FIFA 8, rappelez-vous. Tu sentais clairement qu'il y avait des matchs, tu avais beau faire ce que tu voulais, tu allais avoir énormément de mal à marquer. Alors, ouais, vous allez me dire, bah, mais c'est que t'es une pipe, c'est que... D'accord, c'est vrai, je n'ai pas un niveau de fou, les amis, ni dans le 18, ni dans l'AMPES 2019, ni dans l'AMPES 2019. Mais des mecs comme Bruce Granet, vous les regardiez, d'ailleurs, ça marche toujours, vous les regardez en live. Bah, il y a des fois, ils vont dire, là, j'ai le script. Là, j'ai le script contre moi. Ils vont faire des frappes, ça ne va pas rentrer. Le gardien va tout arrêter. Alors, lui, il a un tel niveau. Je parle de lui, mais il y en a d'autres, bien sûr. Tous les gros top players, quand ils jouent contre des joueurs moins forts, ils ont un tel niveau qu'ils arrivent à contourner le script. Par exemple, un exemple dont je me rappelle être Bruce Granet, l'année dernière, quand il avait le script et qu'il savait que toutes les frappes, elles allaient être arrêtées, bah, en général, il essayait de rentrer sur un côté de la surface, faire une petite passe en retrait, et là, il n'a plus qu'à marquer dans le but de bide. Alors là, le script, il a beau faire ce qu'il veut, s'il gardait, il est à l'autre bout, tu tires plein milieu, il ne va pas déplacer le poteau, tu vois. Mais c'est quand même très, très, très compliqué. Cette année, dans PES 2019, il y a également le script. Il y a également le script. J'ai parlé avec des joueurs pros, des top players. Ils me l'ont dit clairement. Je leur ai demandé, je leur ai demandé, mais je suis d'accord qu'il y a le script, mais est-ce que ça influence vraiment le résultat ? Parce que moi, je vous avoue que je n'avais pas l'impression dans PES. Pour moi, tu étais meilleur, tu gagnais. Il m'a dit non. Il m'a dit clairement, ça influence le résultat. Même contre des joueurs qui sont moins bons, tu peux perdre. Et force est de constater que j'en ai eu l'exemple pas plus tard qu'hier, puisque je vous mets des images de match en même temps. Vous verrez, à la fin, je crois que j'ai fait 17 tirs. Impossible, impossible. Alors, j'ai tout vu dans ce match. Le gardien énorme, les poteaux, les contre-favorables. Vraiment un... Je me suis dit, ça tombe bien que je vais faire la vidéo. Tu vois, je n'avais pas de match où ça m'était. Voilà, j'ai tout vu. J'ai même pas eu besoin de faire de montage, j'ai tout vu. Le gardien chiquet, le poteau, les contre-favorables. Et lui, une occasion, un but. Voilà, le script, c'est ça. Le script, c'est ce match, les amis. Regardez ce match, et c'est ça, le script. Alors, attention, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, les amis. Il y a des matchs que je perds, ça n'a rien à voir avec le script. Le script n'est pas là sur tous les matchs. Ça, il faut le savoir. Le script n'est pas là sur tous les matchs. Par contre, sur tous les matchs, il y a quelque chose qui existe. Et qui est différent. Parce que, ça, pareil, j'en ai entendu parler dans tous les sens. C'est ce qu'ils appellent, Konami l'appelle lui-même, le momentum. Les momentum, c'est de l'anglais. On va appeler ça les moments forts. Les moments forts, ça. Alors, quand vous faites un match, vous allez avoir des temps forts et des temps faibles. Comme dans le vrai foot. Et il y a des fois, par exemple, votre adversaire va être en attaque. Vous allez réussir à récupérer un ballon dans votre surface. Vous allez dégager loin. Le ballon, vous savez, le ballon va revenir. Vous allez récupérer le ballon dans la surface. Vous allez le dégager court. Il va récupérer le ballon. Ça va revenir. Ça va être ça pendant quelques minutes. Et au bout d'un moment, vous allez réussir à vous dégager. Et là, le moment fort pour votre adversaire est passé. Et vous allez avoir pareil de votre côté. Vous allez avoir également des moments forts. Ça, il faut en profiter. Quelqu'un, au dernier tournoi que j'ai fait avec Utopian, où donc, là, il y avait, je vous dis, des joueurs pro, notamment, c'est de Monaco, des top players, que j'ai fait avec Sofiane Le Poteau, Sofiane Le Geek. Le Poteau, ce n'est pas sa chaîne. C'est Sofiane Le Geek, sa chaîne. Alors, il y en a un qui m'a dit, et ça, je ne sais pas si c'est vrai. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Il m'a dit, tu écouteras le chant des supporters, l'ambiance du stade quand tu es à domicile. Il y a des moments, tu sens, tu entends. L'ambiance du stade monte, le volume des supporters qui s'expriment. Et là, en général, ça correspond à ton moment fort. Alors, je vous avoue que, moi, je joue déjà sans le casque. Donc, ça va être compliqué de vérifier. Le jeu de fute, je déteste. Mais vérifiez ça, les amis, et je pense qu'il n'a pas tort. Je pense qu'ils ont poussé le truc réaliste, on va dire, au point, justement, de mettre même le son des supporters qui poussent ton équipe, comme dans la vraie vie, les amis. Donc, comme je vous disais, ne remettez pas tout en cause. Ne remettez pas tout sur le dos du script. Il y a des jours où on va être nul à chier, les amis, vous comme moi, ça n'a rien à voir avec le script. On joue mal, on joue mal. Le fait de quoi, de faire 10 frappes et de marquer un but, des fois, moi, quand je regarde les résumés de mes lives où j'ai eu un match comme ça, des fois, je m'aperçois qu'en fait, j'ai très mal tiré. Voilà, si je tire les 10 tirs sur le gardien, ben, ce n'est pas du script, c'est le gardien, il les arrête. Heureusement qu'il ne la laisse pas passer, tu vois, qu'il ne s'écarte pas. Donc, tout ça pour vous dire que, donc, oui, 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 le script existe. Il y a également les temps forts, qui, pour moi, fait partie du script, mais est différent, puisque les temps forts n'influencent pas vraiment la victoire. Alors, voilà, le problème du script, c'est que ça influence la victoire ou la défaite. C'est là où, là, il est le problème. Les temps forts, c'est différent. Il y a également autre chose, c'est les bails. Alors, ça, j'en parle rapidement, notamment, alors là, ça a été pas tué, apparemment. Et dans FIFA 19, par exemple, les retournés à l'extérieur de la surface qui rentraient cheatés. L'année dernière, les tirs cheatés sur FIFA 18, c'était double carré, et le petit croisé à ratter qui rentrait tout le temps. Ça, c'est des bugs. Ça n'a rien à voir avec du script. C'est des trucs qu'ils ont laissés. C'est mal programmé. C'est n'importe quoi. Il y a un mec, il a vu Zlatan Ibrahimovic, quand il avait fait se retourner à 35 mètres, je ne sais plus contre qui, contre l'Allemagne, je crois, avec la Suède, je ne sais plus. Le mec, il a vu ça. Il est en réunion. Putain, les mecs, j'ai une idée. On va mettre ça dans FIFA 19. On va mettre ça dans FIFA 19, sauf que nous, dans la vraie vie, ces buts-là, ils arrivent tous les 10 ans. Bah non, nous, on va le mettre 1, 2, 3 par match. Voilà, on s'en bat les steaks. Voilà, le mec, il a eu l'idée de génie. C'est le génie de chez U.S. Sport. Donc ça, c'est différent encore, les bugs, les amis. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé. Dites-moi ce que vous pensez. Alors, je vous rappelle, sans agressivité, les amis, on débat intelligemment. Les joueurs de FIFA sont les bienvenus pour débattre avec nous. Les joueurs de PES également. On a le droit de s'aimer dans ce monde, les amis. Par exemple, moi, je vais vous dire cœur sur vous, les potos. Et puis, du coup, à la prochaine. Ciao !